Les Français essaient de s'ouvrir au monde en apprenant notamment les langues étrangères. Les gouvernements français successifs essaient également de conserver à notre langue son rayonnement international. A l'occasion de la semaine de la philosophie qui tourne demain, voici un reportage réalisé à Pékin. Le capitale chinois, le français est la troisième langue étrangère là-bas, enseignée dans les écoles essentiellement pour le business, le commerce. Elisabeth Bichler, très très grave. L'université internationale de Pékin est spécialisée en économie. On y enseigne dix langues étrangères, le français arrive en troisième position, derrière l'anglais et le japonais. C'est une petite langue. Ces étudiants sont en quatrième année, option français gestion. La France finance ici deux lecteurs à plein temps et un professeur visiteur par mois en gestion, management ou économie. Je pense que tout le monde est très développé, ça ne se passe pas contre ce moyen et non arbitraire. J'ai déjà passé l'examen de maîtrise et j'ai déjà réussi. Je vais continuer à m'apprendre le français, surtout dire tout le même économie. Aurélia a choisi de venir deux ans en Chine pour le compte de la Fondation française pour l'enseignement de la gestion. Les gens qui apprennent le français en général, comme on a pu l'entendre, c'est des gens qui ont eu un coup de cœur, un moment ou un autre. Ils ont eu un livre, ils ont vu un film, ils ont rencontré quelqu'un et d'un coup ça a été le français. Ces étudiants qui font les 100 pas dans le patio ont cinq mois de français à leur actif et déjà à un niveau impressionnant. Ils attendent l'heure de l'examen oral, chacun va tirer un sujet qu'il aura dix minutes environ pour préparer. Est-ce que vous dites les sujets ? Dans le fond du programme, on peut chercher le silence. Pour eux, c'est le français passion, car même pour des employeurs français en Chine, notre langue n'est plus la priorité absolue lors d'un recrutement. Ils demandent pour avoir aux jeunes chinois de parler bien l'anglais. Et puis, le deuxième mot, c'est le français. On dit que l'anglais est parfait, et puis le français est souhaité. C'est bien hommage pour l'avance, je le crois. Même les hommes d'affaires de l'écrivain ne se mettent à l'anglais. Les chinois ont donc de moins en moins besoin d'apprendre notre langue pour commercer avec nous. Par ailleurs, la présence chinoise en Afrique s'est nettement ameluisée ces dernières années. L'enseignement du français recule de temps ou une érosion difficilement réversible. Les conservateurs finissent toujours par...